Merci, merci. Et Magali ? Il a reçu sa première étoile il y a seulement quelques heures et depuis les félicitations pleuvent. Nicolas Durif, le chef de l'ISOP, en a encore les yeux qui brillent. En fait, je réalise aujourd'hui. Je réalise vraiment aujourd'hui qu'on a une étoile. Hier c'était très beau, mais aujourd'hui c'est encore plus joli. Tout cuisinier veut un jour ou l'autre, quand il ouvre son restaurant, espère avoir une récompense. Et là, au bout de deux ans et demi, c'est super. Cet Alsacien de 41 ans s'est installé en Charente-Maritime il y a 19 ans. Et sa spécialité, c'est le taureau, une viande qu'il a appris à cuisiner à Nîmes. Aujourd'hui, il la marie aux produits locaux. Il faut oser mélanger le côté viande rouge, coquillage, iode, très iodé. Donc c'est... il faut oser. C'est ça qui a pu convaincre ? Ah, peut-être, oui. Le chef l'assure, étoile ou pas, ces tarifs ne changeront pas. Mais malgré tout, les places sont chères. Le restaurant affiche déjà quasiment complet jusqu'à mi-février. Sous-titrage ST' 501